Le cours d'aujourd'hui Notre cours d'aujourd'hui se propose d'affronter un sujet unanimement réputé à la fois pour son illisibilité et pour une sophistication telle que nul n'est censé comprendre et expliquer les raisons de certaines variations brutales et inexpliquées de dotation globale que reçoivent les communes de l'État. Les variations dont il est ici question ont en réalité à voir avec des fusions d'EPCI et des transferts de charges opérations ayant un impact sur le potentiel fiscal communal et de là sur les dotations reçues de l'État par une commune. En route pour décrypter les phénomènes contribuant à ces bouleversements systémiques, parfois cruels, au sein d'un ensemble intercommunal. Le principe et le mode de calcul du potentiel fiscal furent, selon la légende, imaginés dans le train rapide rejoignant au siècle dernier Paris à Brest en un peu plus de six heures. Cette durée fut mise à profit, dit-on, par quelques éminences grises des finances locales, des passionnés de l'équité spatiale, pour inventer le critère majeur qui, selon eux, pourrait fonder une politique de réduction des inégalités très forte à l'époque entre les espaces du territoire national. Le potentiel fiscal ramené à l'habitant est un indicateur de richesse fiscale des collectivités territoriales, utilisé dans nombre de systèmes de péréquation. Le potentiel fiscal strict ou direct est égal au produit que donnerait l'application des taux moyens nationaux d'imposition aux bases d'imposition directes d'une collectivité. A ce potentiel fiscal strict, répondant aux fondements historiques de cet indicateur, s'ajoutent des produits fiscaux de trois sortes, le produit de taxes locales sans pouvoir de taux localisés, comme la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises, le produit de taxes indirectes, comme la taxe sur les jeux, casinos, et enfin des compensations fiscales de taxes locales supprimées ou transférées. Concernant une commune membre d'un groupement doté d'une fiscalité propre unique, mutualisant et spécialisant la fiscalité locale et économique au niveau intercommunal. Le potentiel fiscal de cette commune se voit abondé d'une partie de celui du groupement que de part qui lui est affecté au pont rata de la population. Voici le potentiel fiscal communal dans toutes ses dimensions. Je ne balayerai pas ici l'ensemble des variables entrant dans le calcul de l'indicateur. Je vous laisse le faire à loisir par arrêt sur image au gré de votre appétence pour le sujet. Je me bornerai présentement à signaler que deux sous-ensembles bien distincts s'agrègent pour former un potentiel fiscal d'une commune donnée. Le premier relève d'éléments d'appartenance communale. Le second, d'éléments d'appartenance intercommunale. Plus tard, je regrouperai ces derniers en un seul bloc formant le potentiel fiscal prime net de l'EPCI. Je précise que ce potentiel fiscal prime représente à quelque chose près l'indicateur servant au calcul de la DGF intercommunale et qu'on le corrige ensuite de l'attribution de compensation versée aux communes afin d'obtenir le potentiel fiscal prime net de l'EPCI qui sera affecté à chaque commune. Venons-en à présent à notre sujet. Les variations du potentiel fiscal selon les situations ou cas de figure. Nous allons travailler sur le potentiel fiscal communal par habitant. Tout le temps, nous travaillerons par habitant. Le potentiel fiscal se compose de taxes indirectes. Le potentiel fiscal au sens strict ou au sens direct, c'est-à-dire des bases d'imposition de taxes d'habitation et de taxes foncières multipliées par les taux moyens nationaux. De l'attribution de compensation perçue. Et voilà pour cette commune particulière le potentiel fiscal d'appartenance communale. Il me reste à aller chercher les éléments d'appartenance intercommunale. Et du côté des recettes, évidemment, pour le potentiel fiscal prime par habitant toujours. Je vais trouver de la même manière un potentiel fiscal TH et foncier bâti de taxes directes, base multipliées par taux moyens nationaux. Je vais trouver des produits de taxes à taux uniforme ou quasi uniforme, en CVAE par exemple. Et je vais trouver une dotation de l'État au titre du remplacement de la taxe professionnelle en 2010-2011 par la dotation globale de neutralisation composée d'une DCRTP et d'un FNJI. Enfin, je vais voir représentée aussi dans ma richesse fiscale intercommunale la dotation de compensation représentant la part salaire de la taxe professionnelle qui a été supprimée entre 1999 et 2003. Et voici déterminée ce que j'appelle par habitant la cote-part de potentiel fiscal prime de l'EPCI qu'on va pouvoir affecter à chacune des communes, à ma commune ici déterminée par exemple. Il me reste à corriger ces éléments de recettes par un élément de dépense constitué par l'attribution de compensation versée. Voici déterminée la cote-part de potentiel fiscal prime net de l'EPCI qui va être affectée à ma commune ici. En bleu apparaît la part de potentiel fiscal communal d'appartenance intercommunale. Cela va me servir de référence pour mes différents cas de figure. J'ai simplement recomposé par souci de commodité pédagogique mes agrégats en mettant en bas l'attribution de compensation perçue par ma commune. La situation numéro 1 en simulation est banale car il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de transfert de charge. A partir de ce moment-là, j'ai exactement le même schéma que tout à l'heure, je n'ai pas de différence entre la référence et la situation numéro 1. Ce que je vais tester, c'est l'apparition d'une fusion dans une simulation numéro 2. Je n'ai pas encore enclenché la fusion, c'est la raison pour laquelle pour l'instant mes agrégats restent identiques. J'ai ici recomposé en rouge mon potentiel fiscal prime en un seul agrégat. J'enclenche la fusion. La fusion occasionne pour cette commune-là un EPCI qui s'enrichit. Du fait que l'EPCI dans laquelle se trouvait ma commune ici considérée était plus pauvre que celui fusionné avec un EPCI par conséquent plus riche. Cette augmentation du potentiel fiscal prime par habitant de l'EPCI de référence va occasionner un transfert de richesse qu'on va appeler fictive. C'est ainsi que c'est augmenté de manière significative dans ce cas de figure le potentiel fiscal de ma commune qui servira à la répartition de la DGF et qui va donc influer à la baisse sur la DGF de cette commune. Voici l'effet fusion. Prenons maintenant une simulation 3 avec exclusivement un transfert de charge sans fusion. Avant que j'enclenche ce transfert de charge, tous les agrégats sont similaires. J'enclenche maintenant mon transfert de charge par le bas avec la conséquence que ça va avoir sur l'attribution de compensation versée. Ce transfert de charge ne concerne pas ma commune. Il concerne une autre commune ou plusieurs autres communes qui transfèrent donc des compétences à l'EPCI. Ce transfert de charge aboutit à une diminution de l'attribution de compensation versée par l'EPCI à ce niveau-là. Cette diminution de l'attribution de compensation versée par l'EPCI a une conséquence sur le potentiel fiscal prime net qui va être affecté à ma commune qui pourtant n'est pas concerné par le transfert de charge. On a donc une augmentation d'autant du potentiel fiscal prime affecté à ma commune et donc une augmentation du potentiel fiscal de ma commune sans qu'aucune cause ne soit apparue pour justement justifier de cette augmentation de mon potentiel fiscal communal. Prenons maintenant une situation tout à fait courante. Il y a concomitance entre une fusion et un transfert de charge ne serait-ce que parce que lorsqu'on fait une fusion il y a harmonisation des compétences transférées. Donc souvent des transferts de charge de certaines communes d'un EPCI qui était moins intégré vers un EPCI qui après la fusion sera plus intégré. C'est-à-dire avec plus de compétences concernant les communes qui étaient dans l'EPCI moins intégrées. Ce qui est le cas de ma commune ici. J'active d'abord la fusion. Plaçons-nous un présent dans le cadre d'une fusion accompagnée d'un transfert de charge. Simulation 4. J'active la fusion. Augmentation de mon potentiel fiscal communal par le haut. J'active le transfert de charge. Diminution de l'AC. Augmentation de mon potentiel fiscal par le bas. Je vais maintenant laisser l'ordinateur travailler pour vous faire défiler avec des chiffres cette fois-ci le processus que je vous ai décrit. Merci. 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 Je pourrais ainsi, une prochaine fois, vous proposer un exercice similaire de calcul du potentiel fiscal dans des conditions identiques. Attention, de votre réussite à cet exercice dépend votre entrée dans le cercle très fermé des autorités capables d'anticiper les effets décalés des fusions et des transferts de charges sur la DGF future des communes concernées par ces transferts ou ces fusions de PCI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !